Un homme a voulu savoir et confirmer que l'islam était une vraie religion Alors ce qu'il a fait, il a écrit trois versions de l'évangile Et il les a rentrés, il les a vendus dans un marché Et les trois ont été vendus Et il a su que cette religion-là, c'est-à-dire la chrétienté n'était pas une religion préservée par Allah Et il a fait la même chose avec la Torah Et il les a distribuées et elles ont été vendues Et il a su aussi que cette religion-là, c'est-à-dire la religion du judaïsme n'était point préservée par Allah Puis il a écrit trois versions du Coran Et il les a vendues au marché Et il n'y a personne qui les a achetées Pourquoi ? Quand ils ont dit que c'était des versions falsifiées Et là, à ce moment-là, il s'est rendu compte de la véracité de l'islam Il s'est converti à l'islam Et là, il a donné une conclusion que cette religion était préservée par Allah Maintenant, si on regarde les différentes versions de l'évangile ou de la Torah Alors, on verra qu'il y a énormément de différences entre les mêmes versions Mais si on regarde le Coran, et bien, même malgré que ce n'est point Il ne sort point de la même imprimerie, etc. Et bien, le Coran est le même partout Et le Coran n'a point été altéré Et bien, le Coran n'a point été altéré